Bial, bonjour à tous et on va voir ici, on va un peu analyser, je vais analyser une de mes games en résurgence par rapport au déplacement et aux chouettes choses à faire. Vous avez ici la carte de début de game, ce que je fais habituellement ici c'est je fonce pour une prioritaire, comme ça on a vite l'argent et on peut vite acheter le lariage à ce niveau là. Alors j'étais dans une game avec trois autres personnes sans micro donc on joue uniquement en coping et je fais ça pas mal de fois. Je remarque en tout cas que ce genre de game où il y a beaucoup moins de communication et où c'est que au ping, se finissent plus souvent en victoire parce qu'il y a moins d'informations contradictoires et qu'on joue de manière plus ordonnée en fait. Ici voilà, là je fonce sur la prioritaire, le but c'est d'ouvrir un maximum de caisses, j'ai un petit drone de brouillage que je mets pour éviter d'être repéré par les joueurs aux alentours. Donc ça sont toutes des petites techniques que je vais vous dévoiler au cours de la vidéo. Ce petit drone portatif, ce petit radar portatif est extrêmement utile dans ce nouveau Warzone 3 puisqu'il vous permet dans un rayon de 60 mètres je pense de pouvoir observer ou en tout cas donner la position des ennemis. Une fois que la mission se passe ici, la prioritaire va toucher à sa fin, je suis en train de pinguer comme un gros malade sur le shop pour que mes coéquipiers viennent. Bon, je vois qu'ils ne bougent pas, je décide donc d'aller vers eux. Ici je récupère le colis de la prioritaire, je prends quand même des armes qui sont un peu mieux montées de base puisque là on n'a pas encore nos armes. Je vois que les équipiers vont ailleurs et un des équipiers a réussi à trouver un shop. J'achète un drone vu que je vois qu'il a déjà acheté le largage. Donc là on va attendre le largage simplement et checker bien votre route ping, vous avez des informations. Vous pouvez demander à vos teammates de vous regrouper, de surveiller un endroit, de ne pas bouger, d'aller là-bas. Et vous allez voir que pendant toute cette game, sans se parler, on va communiquer vraiment comme un groupe qui est soudé, comme si on parlait comme des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ici on se reloot, je cherche surtout un maximum de plaques, éventuellement peut-être des killstreaks pour nous aider dans la game. Et pour le moment on a encore 0 kill, on tend des petits pièges. Toujours mettre un petit gardien comme ça près d'un shop, ça vous donne une information. Je joue ici avec les atouts pas de course, alpiniste, rechargement, ravitaillement et l'air maximal. Ici ce fight là j'ai vraiment cru que j'allais le perdre. J'ai essayé de rester le glitch puis j'ai juste décalé. Ça c'est une autre technique que je fais aussi, souvent quand je down un ennemi, je mets vraiment une smoke sur la position où il est down, comme ça je peux looter tranquille, me replaquer éventuellement si le fight a été un peu plus compliqué que prévu. Là voilà, grâce à l'air maximal j'ai des informations qu'il y a des joueurs dans telle position. Donc je vais essayer de me mettre sur le toit et essayer de rester at glitch. Ça veut dire que je profite en fait du petit muret ou d'autres éléments du décor pour avoir une couverture et ne pas me montrer. Là je piche qu'il y a quelqu'un qui me regarde à droite, donc très probablement sur le toit. Je décide de pas pig pour ne pas faire avoir si c'est un sniper. Je prends le temps de regarder et là, paf, je remarque un ennemi dans la fenêtre juste en face. Je tire, j'y vais à fond, je balance un maximum de cartouches, j'essaye la semtex pour voir si ça peut le toucher, ça ne le touche pas. Je reste au sol, je recharge en étant à couvert, c'est super important, sinon vous faites allumer assez vite. Et là on temporise tranquillement. Je pensais qu'il y avait un mec qui allait apparaître là-bas mais je n'ai rien vu. On voit des balles qui fusent à gauche et à droite. J'essaye d'avoir une information sur la position des joueurs. Là je ne prends pas le risque de réanimer mon teammate qui est sur le toit. Et là je vois un gars, donc j'essaye de prendre le fight. Je me prends un peu des petits dégâts mais ce n'est pas grave. Je décide donc de le contourner, de ne pas prendre le fight de face. Là je pensais qu'il y avait une entrée mais non. Donc je continue, je continue mon petit chemin dans le bâtiment. Là je tombe sur lui. Là c'est un défaut que je fais souvent. Je prends souvent mes fights de face. Et ça, ça me pénalise pas mal car je me fais souvent mettre à terre comme ça où j'arrive en slidant ou quoi. Là on est un peu plus loin dans la game où je suis sur le toit. Je prends un peu patience parce que j'entends des mouvements sur la tôle du toit. J'attends simplement que le mec pique pour au moins le mettre à terre pour le moment. Là il est juste à terre. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous montez sur le toit pour le terminer. Ou vous attendez que ses teammates arrivent pour avoir deux kills l'un à la suite de l'autre. Souvent une technique. Là je sais que mes teammates se fight. Donc il y a plusieurs ennemis sur nous. Et je vais me prendre un couteau. Ça va être fini pour moi. C'est la seule fois où je vais mourir dans cette game. Donc là ici on va arriver dans la phase de regain. On a déjà bien avancé dans la game. J'essaye de récupérer mes armes. Là on est sur la POV d'un des teammates. Voilà. Et là la période de regain. Donc une fois que vous avez été tué. C'est de voir que vos teammates sécurisent l'endroit où vous êtes mort. Pour pouvoir récupérer votre stuff. Les gilets. Gardez-les ici. Dès que j'arrive. J'ai déposé un radar que j'ai eu la chance de trouver. Pour avoir des infos. Ça va voir si on est un peu tranquille. Si je peux regain tout tranquillement. J'essaye de prendre les armes les plus qualitatives possibles. Là à ce moment-là de la game c'était la poule émiote qui était en tout cas toujours bien méta. Et elle l'est toujours. Donc là je suis armé de deux poules émiotes. Donc je suis assez bien. Je retourne sur ce petit toit. J'essaye de prendre des infos. Évidemment on bloque toujours dans les fenêtres. Là je slide. Et un mec va passer. Donc je vais l'attendre. Et je vais simplement attendre qu'il vienne juste devant moi pour gagner le fight. Donc là c'est vraiment compliqué. Des fois c'est attendre. Et j'ai remarqué que le fait de ne pas toujours se presser en fait permet de gagner des fights extrêmement simples. C'est vraiment le truc ici. Donc là la game se passe. Il ne reste plus que 7 équipes. J'ai 4 kills. Il reste 25 joueurs. Et là j'ai mis un ping pour dire. Ok on va aller complètement se déplacer sur la gauche de la map ou la droite. C'est selon. Mais on va faire une grosse rotation. Je ne suis pas forcément un expert en rotation. Mais j'ai voulu qu'on ait se placer en hauteur sur ce petit pont. Via la tyrolienne. Malheureusement la tyrolienne bug est là-bas. On réessaye plusieurs fois. Ça ne va pas. On ne sait pas monter. Voilà c'est un bug du jeu. Allez savoir pourquoi. Là ici on a une notification d'ennemis dans la zone. On regarde en l'air. Là c'est vraiment un free kill. C'est super simple. Et là il y a une décision. On voit la zone finale qui est mise juste devant nous. Et par précaution je décide d'aller en fait ratisser la zone qu'il y a entre le gaz et la prochaine zone de jeu. Histoire d'être certain qu'on n'ait personne dans le bac. Je n'ai pas vérifié. On va dire vraiment comme un pro tous les recoins. Mais en tout cas on ne s'est pas fait tirer dessus. Il n'y avait personne. Et là il y avait une petite palissade. Et j'ai décidé, j'ai mis un ping je pense pour qu'on aille tous se mettre derrière la palissade. J'ai quand même essayé qu'on puisse récupérer la hauteur sur le pont d'autoroute avec l'équipe. Puisque dès que vous avez la hauteur, vous avez relativement un avantage sur les ennemis. Là ici on était tous vraiment de part et d'autre de la palissade. Et on n'avait plus qu'à laisser les ennemis venir. Sachant que la prochaine zone est bien plus loin. Donc là par sécurité on sait. On sait tous qu'il y a une équipe sur le pont. C'est elle qui a l'avantage sur toutes les autres équipes. On décide donc en tout cas de rester en bas du pont pour avoir une couverture. Et on sait que l'équipe sait qu'il y a des équipes en bas du pont. Donc là c'est vraiment un jeu de patience. On essaye juste d'éliminer les joueurs qui tombent devant nous. Heureusement ça se met assez bien. Puisque les gars sont poussés par le gaz. Donc rentrent dans la zone de jeu. C'est pour ça que dès que vous voyez que la zone se déplace. N'essayez jamais de prendre un fight dans la zone de gaz. Ou entre le gaz et la zone de jeu. Vous aurez beaucoup plus de sécurité à prendre un fight dans la zone de jeu. C'est à dire le cercle blanc. Ici voilà les dés sont jetés. Il reste 3 équipes. Il y a le cercle en haut qui est donc la zone prochaine de jeu. Et là on est pour le moment dans une zone encore un peu cerfe. Mais on va devoir se rendre dans la zone de jeu. Donc le cercle blanc pour être en sécurité. Là on sait clairement qu'ils vont arriver au dessus du pont. Qu'ils vont nous piquer. Et si nous on pique pour avoir une info. Soit ça passe soit ça casse. Donc là on est vraiment resté groupé à 4 dans le coin ici. En attendant que ça bouge. On a l'information sur la prochaine zone. Moi personnellement j'ai pas décidé de pique pour prendre le fight. Sachant qu'eux ont l'avantage, ont la hauteur. J'ai décidé d'aller vers le shop que j'avais lancé précédemment. Pour essayer d'être un peu à l'aise. J'ai la chance de les réanimer. Et en fait sans faire de dernier kill. Eux sont morts poussés par le gaz. Ou en étant mis à terre. Et on a gagné la game tout simplement. Donc c'est vraiment pour ça que les déplacements sont super importants. Il y a aussi une partie de chance là dedans. Mais veillez toujours à être dans la partie de jeu. Donc le cercle blanc. Et évitez de prendre des combats entre la zone de gaz et la zone de jeu. Vous aurez beaucoup plus de sécurité d'être dans la zone de jeu. Car les ennemis vont être poussés vers vous. Voilà. C'était une petite analyse du gameplay ici en équipe. Sans communication et uniquement en ping. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi. J'espère que cela vous aura été utile pour vos games en résurgence. Et amusez-vous bien au jeu. C'est super important. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui likent les vidéos, qui les partagent aussi. Ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, nuit. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo là. Portez-vous bien. Et si vous avez le moindre conseil ou le moindre petit tips à rajouter en plus, l'espace commentaire est là pour ça. Ciao, ciao. Des bisous.